Bonjour Aurore Berger. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui dans le cadre très prestigieux du château de Versailles 140 PDG de grandes multinationales étrangères pour les inciter à investir en France. Il y aura un deuxième temps cette semaine puisque le président de la République se rendra à Davos, au forum économique, pour là aussi y vendre la France en quelque sorte. C'est le grand retour du président VRP. Je pense qu'on a besoin d'avoir les grandes entreprises françaises qui font confiance à nouveau à la France. C'est le fait qu'on a un climat de confiance qui revienne, française et internationale, qui revienne et qui continue à investir en France. Il se rend aussi ce matin auprès d'une entreprise justement qui va à nouveau créer de l'emploi dans la région Hauts-de-France. Et je pense que ça c'est des signaux qui sont extrêmement positifs. Le climat de confiance qu'on a retrouvé dans notre pays et qu'on sent aussi à l'étranger à l'égard de la France, sans que l'image à l'international de la France est en train de changer et changer de manière positive. Si ce type de rencontre peut permettre de renforcer encore l'attractivité, alors c'est une bonne chose. Est-ce qu'on le doit seulement à Emmanuel Macron, ce retour de la confiance ? Ou est-ce que pour partie les mesures prises par François Hollande qui disait en son temps « ça va mieux » sans être très entendu, est-ce qu'il y avait du vrai finalement ? Je pense que c'est un climat général. Je pense qu'à la fois l'élection d'Emmanuel Macron a généré beaucoup d'optimisme de la part de nos partenaires. Je pense que clairement la voie de la France est beaucoup plus considérée aujourd'hui qu'elle pouvait être il y a quelques années, voire quelques mois. Donc ça c'est positif. Et puis c'est aussi le fruit des réformes qu'on est en train de mener. La première des réformes, c'est-à-dire les ordonnances sur le dialogue social par exemple, ça démontre qu'on a un nouveau climat qu'on est en train d'instaurer entre les salariés et les entreprises, entre les syndicats aussi et les entreprises. Et ça je pense que ça participe d'un climat d'ensemble. Emmanuel Macron et Angela Merkel hier ont affirmé leur détermination à approfondir la coopération entre la France et l'Allemagne. Ils veulent élaborer au cours de l'année 2018 un nouveau traité de l'Elysée. Il s'agit en particulier, dont il dit, d'approfondir l'intégration des deux économies. Outre le fait que c'est peut-être un peu un serpent de mer cette affaire, ça contribuerait ça à renforcer l'attractivité économique de la France ? On a besoin d'avoir une intégration européenne renforcée et on a pour ça des partenaires qui sont des partenaires privilégiés. Et l'Allemagne est le premier d'entre eux. Le fait d'ailleurs qu'on ait l'annonce de cette grande coalition qui va pouvoir voir le jour est quelque chose qui était extrêmement attendu. Aussi justement par la France parce qu'on a besoin, on parle du moteur franco-allemand, on a besoin que ces deux pays fonctionnent et travaillent ensemble. Aujourd'hui par exemple le président de l'Assemblée nationale est au Bundestag de manière à renforcer aussi les liens de parlement à parlement. Et on va adopter d'ailleurs justement des éléments de coopération renforcés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, encore une fois, ça participe justement à cette intégration européenne qui est renforcée. Et la France de son côté, l'Assemblée nationale reçoit une délégation de parlementaires allemands. Vous avez dit, Rorberger, la semaine dernière, qu'en France aujourd'hui on accueille mal. celles et ceux qui sont en droit de venir dans notre pays. Faut-il comprendre que vous déplorez la politique conduite par le président de la République à l'égard des migrants ? Non, au contraire. Je pense qu'on part d'un constat qui est de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, celles et ceux qui sont les plus en situation de vulnérabilité, que sont les réfugiés politiques, sont mal accueillis dans ce pays parce qu'on a une politique du droit d'asile qui dysfonctionne. On a aujourd'hui des délais d'attente pour l'instruction du droit d'asile de moyenne de 14 mois. Là où, justement, nous, on souhaite les ramener à 6 mois et 14 mois, encore une fois, c'est une moyenne. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui attendent parfois des années pour voir leur dossier être instruits. Puis une fois qu'ils ont été instruits, une fois qu'ils peuvent bénéfier du droit d'asile pour certains d'entre eux, eh bien, en général, on n'a pas une politique d'intégration efficace. Donc c'est ça qu'on veut renforcer par ce projet de loi, un meilleur accueil de ceux qui sont les plus vulnérables, une intégration réelle à la France. Et en effet, ceux qui seront déboutés du droit d'asile, eux n'ont pas vocation à rester en France. Et ça, il faut le dire clairement. Vous n'avez rien contre la circulaire de décembre qui autorise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement ? Non, parce que pour moi, c'est quelque chose de bon sens. On a un accueil en France qui est un accueil inconditionnel pour les personnes qui sont vulnérables et qui doivent être protégées, qui doivent être mises à l'abri. En France, on ne vous demande pas quelle est votre situation administrative, si vous êtes en situation régulière ou irrégulière. Si vous êtes en situation vulnérable, si vous êtes en danger, vous êtes mis à l'abri. Mais ce n'est pas un droit indifférencié. Et l'État doit savoir qui sont les personnes accueillies. Sinon, que dirait-on de l'État si on n'était pas en mesure de savoir qui on accueille aujourd'hui dans les centres d'hébergement, pourtant que l'État finance ? Alors, il y a quelqu'un qui est très en colère contre la politique à l'égard des migrants. C'est l'écrivain Yann Moix, c'est le chroniqueur télé. Yann Moix qui a publié dans Libération une tribune d'une très rare violence contre Emmanuel Macron. Je cite, et j'ouvre les guillemets. « Monsieur le Président de la République, chaque jour, vous humiliez la France en humiliant les exilés. J'affirme que vous laissez perpétrer à Calais des actes criminels contre les exilés. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Soit les forces de l'ordre obéissent à des ordres précis et vous êtes impardonnables, soit les forces de l'ordre obéissent à des ordres imprécis et vous êtes incompétents. » C'est un extrait et la charge est très violente tout le long de cette tribune. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Moi, ce que j'ai envie de dire à Yann Moix, c'est qu'avant d'être un commentateur ou un chroniqueur télé, il est aussi un citoyen et qu'en tant que citoyen, il doit être responsable. S'il a en sa possession des images qui prouvent les violences policières, puisqu'il parle de ces violences-là, il a diffusé une première vidéo où on ne voit aucune violence policière être perpétrée, s'il a ces images-là, sa responsabilité. Ce n'est pas de le commenter, ce n'est pas de faire une énième tribune, c'est de les donner au procureur de la République de manière à ce qu'on puisse avoir une enquête. Parce que si ces faits existent, ils doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. Mais aujourd'hui, je constate qu'il préfère plutôt faire des tribunes, être dans la posture, plutôt que justement confier ces images-là à la justice. Et c'est à la justice qu'il faudrait qu'elles puissent être confiées. Donc moi, j'en appelle à sa responsabilité. Soit, encore une fois, il a ces images, il doit les confier. Soit ces images n'existent pas. Et ça veut dire que le discours qu'il tient est juste un discours de posture extrêmement dangereux. Parce qu'en plus, il jette l'opprobre non seulement sur le président de la République et la politique soi-disant qu'il serait en train de mener, mais surtout il la jette sur l'ensemble de nos forces de l'ordre qui pourtant font un travail qui est extrêmement difficile et dans des circonstances qu'ils sont encore plus. Le mouvement de protestation des personnels pénitentiaires se poursuit, se renforce même. Mais est-ce que vous comprenez l'inquiétude et la colère des gardiens de prison ? Je comprends évidemment la colère des gardiens de prison. On a eu un certain nombre d'attaques d'une très grande violence dans un certain nombre de nos prisons françaises. Donc je comprends évidemment leur colère. Et je la comprends d'autant mieux qu'ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement délicates. Mais le dialogue ne doit pas être rompu. Et il ne faut pas qu'il le soit. La garde des Sceaux s'est rendue dans un certain nombre de prisons. Elle souhaiterait ouvrir les négociations qui ont commencé dès mi-janvier. Et elle a notamment proposé qu'un plan soit mis en place. Le plan contient plusieurs choses. Déjà le fait de continuer à créer des places de prison. Ça fait 30 ans que c'est un problème récurrent, mais que personne n'a vraiment eu envie d'arriver à créer ces nouvelles places de prison. Nous on dit qu'il faut en créer 15 000. Et ça s'étalera évidemment sur 10 ans. Parce qu'on ne peut pas en un an, deux ans, faire sortir de terre 15 000 places de prison. Et puis recruter plus de gardiens de la paix. 1100 personnes qui seraient recrutées dans les 4 ans pour renforcer nos prisons françaises. Et donc renforcer aussi la sécurité de celles et ceux qui y travaillent. Et puis avoir des conditions particulières pour les détenus les plus dangereux. De manière évidemment à ne pas exposer inutilement celles et ceux qui travaillent dans nos prisons. Il y a un sujet extrêmement important qui va être débattu demain par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est de savoir ce qui est une tenue convenable dans l'enceinte de l'Assemblée. Ce qu'on appelle en bon français un dress code. Pourquoi faut-il s'intéresser à ça et légiférer sur la question ? Ce n'est pas légiférer. Ce serait dans le règlement de l'Assemblée nationale. On ne fait pas une nouvelle loi pour ça. Je pense tout simplement parce qu'on a eu quelques incidents, ce qu'on appelle les incidents de séance. Parmi du maillot de foot de François Ruffin. Le maillot de foot de François Ruffin, le paquet de pâtes de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mais ça, ce n'est pas une tenue, ça. En fait, si vous voulez, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous devez vous exprimer par l'expression orale. Vous n'avez pas à brandir comme ça qui est un graphique, un sondage, des signes religieux, parce que ça pourrait être le cas, par exemple. Il faut que vous soyez là pour représenter l'ensemble de la nation. et il faut que vous puissiez faire entendre votre voix, justement, par la voix et non pas par des tenues qui seraient extravagantes pour certaines d'entre elles. On n'est pas des hommes ou des femmes sandwich. On est là pour se faire entendre et faire entendre par le discours. Donc, je pense que c'est juste ces principes de bon sens qui seront rappelés demain. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Bonne journée.